Vibe Radio Son 2.3 Le nouveau son Suite au drame de Demba Diop, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a rendu le verdict de la Commission de Discipline sur le cas Uso, Stade de Mour, Wacom est donc exclu de toute compétition pour 7 ans et devra payer une amende de 10 millions de francs CFA Les deux équipes se sont affrontées en finale de la Coupe de la Ligue Résultat, un drame, 8 morts et des centaines de blessés Le club Lebou est rétrogradé en Ligue régionale après sa suspension de 7 ans Le Stade de Mour emporte donc la Coupe de la Ligue par forfait Après cette sanction, Abdoulaziz Gueye, le président de l'US Wacom parle d'une décision politique une mesure disproportionnée et démesurée Pour Sally Oussam, président du Stade de Mour il appartient désormais à la justice de situer toutes les responsabilités Elle doit continuer son travail C'est la moindre des choses que nous devons à nos victimes Déclaration du président du Stade de Mour L'US Wacom va de son côté interjeter appel après sa suspension de 7 ans de toute activité liée au football et sa rétrogradation en division régionale C'est le cinquième niveau du football national En handball, l'équipe nationale masculine des moins de 20 ans a terminé à la troisième place du Challenge Trophy Continental qui a été remporté par la République démocratique du Congo en s'imposant hier par 29 à 26 face au Mozambique battu vendredi en demi-finale par le Bénin Le Sénégal s'est emparé samedi de la médaille de bronze En finale, l'équipe de la RD Congo a battu le Bénin 33 à 28 Basketball, le Sénégal va se préparer en Espagne à partir de demain Le stage des Lyons va durer une vingtaine de jours Maurice Ndour participera à l'Afro-Basket C'est une bonne nouvelle pour la sélection Maurice faisant partie des cadres de l'équipe sénégalaise Rugby, pas de chance Les Lyons du Sénégal ont perdu contre les Tunisiens samedi à Monastir dans un match décisif pour le maintien dans l'élite africaine La Gold Cup Africa 26 à 18 C'est le score de la rencontre lors de la cinquième et dernière journée de la Gold Cup Africa Avec cette défaite, le 15 du Sénégal est rétrogradé en D2 africaine et disputera la Silver Cup Africa Football féminin, dimanche, les Pays-Bas ont remporté l'Euro à domicile Après une finale spectaculaire, équipe la plus joueuse du tournoi Les Pays-Bas ont battu le Danemark 4 buts à 2 En France, hier, les Marseillais se sont imposés face au Dijonais 3 à 0 Le Paris Saint-Germain a battu 2 à 0 Amiens Et après Neymar et ses 222 millions d'euros de clauses libératoires Le Paris Saint-Germain n'a pas tiré un trait sur Mbappé au tarif annoncé de 180 millions d'euros Le Paris Saint-Germain a en tout cas un plan en tête Athlétisme, Usain Bolt a fini troisième du dernier 100 mètres de sa carrière lors des championnats du monde de Londres Le Jamaïcain a été devancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Cole Tennis pour terminer, l'Open du Canada démarre ce lundi Il marque le vrai début de la saison sur ciment Et la plus que probable fin de règne d'Andy Murray sur le tennis mondial Attention à Nadal qui risque de redevenir le numéro 1 mondial à la fin de la semaine Voilà qui met un terme à ce 3 minutes Vibe Chrono On se donne rendez-vous demain matin à 8h15 Sous-titrage ST' 502